Bonjour tout le monde, on est parti pour la première partie commentée du Co-Victory Tournament. Donc aujourd'hui c'est une partie que je vais entre Coyote et Nuggets, alors je voulais faire la decklist mais ils sont partis vite fait dans la partie donc c'est pas grave, on va rapidement regarder quand même. Donc Coyote joue Phoenix, alors je pense qu'il y avait un pari pour jouer Dragon avec Neoshko et que ça n'a pas été respecté. Il joue le deck Phoenix des eaux qu'on voit beaucoup en ce moment pour Phoenix sur Isabelle Morissédo avec un Splash Scorpion. L'idée c'est de jouer de façon extrêmement défensive, de capitaliser sur des petits personnages qui vous rapportent des cartes quand vous passez des conflits, donc le Mediator of Hostilities et le Mediator qui punissent l'adversaire pour avoir déclaré deux conflits, et puis après d'utiliser le Outimage Strait pour quand vous voulez déclarer vos conflits en attaque. Et le Guaranto Guardian aussi qui vous permet de déclarer des anneaux en défense, c'est la Tsukuni qui vous permet de gagner des anneaux à tous les tours. Vous avez les Holdings pour beaucoup piocher, le Serious Event qui peut vous rapporter de la faillite puisque vous allez beaucoup faillite vos personnages. L'idée c'est de les protéger contre les assassinats avec le Forge Edict, sachant que vous allez Bid 1 dès le début, donc il faut quand même bien faire attention, bien utiliser ces cartes conflits. On voit Peacemaker Blade et Pacifisme pour empêcher les personnages adverses d'attaquer et bien stall la partie, et deux Miyako pour déshonorer. Du côté de Coyote, on a un deck Krabbit qui a l'air relativement classique. On voit deux Brokers, ce qui n'est pas forcément dans tous les decks Krabbit. Le reste à l'air à peu près classique, le Splash c'est Let Go, et trois Let Go, trois Wanderer. On a trois Tessun, donc il faudra faire attention. Trois Defender Wanderer, un Defensor of Hogan, l'Assassination, deux Way of the Crab, et les trois Dosser. Je vais repasser rapidement sur la partie pour qu'on voit ce qu'ils ont fait. Premier tour, donc Phoenix Bid 1, Krabbit 3, donc l'écart de carte n'est pas énorme. La Libraire a déjà rapporté une carte, et évidemment Krab charge la Libraire en premier avec l'anneau de l'eau pour essayer d'incliner le Student en militaire. Et trouve Upholding Authority, donc j'imagine que là, en tant que Phoenix, on descend, on ne défend pas, on prend le Bow sur le Student, tant pis, voilà. Et du coup, on va voir la main du Krab, on a Banzai Court Games qui est en mis cher, Fan Rebuild, Wanderer, Way of the Krab, donc on jette le Rebuild. C'est la bonne carte à jeter pour éviter le Rebuild des Cunilabs qui sont là pour apporter de la stab dans le conflit. Je regarde vite fait si le stream est bien fonctionnel. Malheureusement, comme je vais être en train d'enregistrer une partie sur l'autre poste en même temps, je ne pourrais pas vérifier, enfin je ne pourrais pas regarder le chat, donc je ne saurais pas ce que vous me dites dans le chat. Ok, ça a l'air de fonctionner correctement. Donc Phoenix a passé son conflit, c'est ce que le deck est censé faire, et Nugget se retourne avec l'anneau du Vide. On aurait pu prendre la terre, honnêtement. Vide en politique pour se débarrasser du Minator. Et du coup, on utilise la Miyako pour qu'il perde le conflit de Vide. Je ne suis pas trop d'accord, à la limite, il valait mieux accepter de perdre le conflit ici, en Vide. Tant pis, on perd la Fate sur le Diplomate, on pose la Miyako et on fait un anneau de terre dans l'autre sens pour récupérer une Fate. Du coup, ça charge un pot pour essayer de gagner le conflit. On voit Nugget jouer un court game pour ne pas être déshonoré. Enfin, pour se réhonorer. Le Mediator qui est en train de jouer dans le conflit. Et l'annate fan qu'on a vu tout à l'heure dans la main de Nugget qui est joué. Et donc là, on sait qu'il lui reste un point de stat politique. C'est tout. Et... Ok, Goyette n'arrive pas à défendre le conflit. Donc là, c'est un peu dommage parce qu'on a joué la Miyako, on ne s'est pas adressé. Le Dezo n'a pas apporté grand-chose. Par contre, il reste un autre Mediator. Et Gantessen pour redresser le Yasuki. Gros investissement du côté des deux joueurs sur ce premier tour. Le Krab va mieux s'en sortir parce qu'il va récupérer la Fate et la carte du Caillou Envoy. Et il va pouvoir... Je pense qu'il avait déjà pioché la carte avec le Yasuki. Et là, du coup, on ne peut pas vraiment gagner un anneau supplémentaire. Du coup, on récupère juste la faveur avec les... Ah non, on équilibre pour que personne n'ait la faveur, pardon. Fenix va garder un Mediator. Et l'Iron Mine est vite que le Guardian s'en arrive. Donc la Krab est quand même up on board de Fate de plus. Pas une grosse différence à l'honneur encore. Qu'est-ce que Fenix récupère un Keeper ? Donc ça c'est pas mal, il faudra qu'il arrive à gagner un anneau d'air. Voilà, on va sûrement jouer un Nave Student sans Fate à côté. Oui, parce qu'on va avoir la... Le Zeus-Officer va être joué par Krab, donc on aura la Passing Fate de toute façon. Le fait qu'il mette peu de Fate sur ces personnages ici indique qu'il a probablement pas de cancel en main. Il y a un gros burn quand même du côté du Krab. Il va falloir que Fenix arrive à défendre ça. Ça va pas être facile parce que la Krab peut encore faire un... Avec la Witch Hunter en plus pour Stand, ça va être vraiment difficile. Je sais pas trop quel est le match-up dans ce cas-là, mais c'est vrai que contre un deck Krab, ça a pas l'air super favorable le deck Fenix. Ah ouais, Conflider pour essayer de récupérer le Keeper et forcer Krab à défendre un peu. Ça peut être pas mal. Avec d'autres stats en politique, ça force Krab à défendre avec au moins deux personnages. Ah, il pourra défendre juste avec le Yazuki en vrai. Il a peut-être peur de se faire assassiner. Parce qu'il faut bien voir que là, le deck Fenix vise à vous déshonorer. Ouais, voilà. L'Assassinat est là. Et donc, s'il avait défendu juste avec le Yazuki, il aurait perdu un point d'honneur en plus pour le Non Opposed. Ce qui n'est pas une... Du coup, c'est pas une bonne idée de pas défendre ici. Autant essayer de défendre un peu plus que prévu. Allez, on voit la Forge qui va chercher une mine. Bon, ça permettra à Krab de garder un personnage de plus sur le bord à la fin du tour. Est-ce que le Nugget, c'est... Ouais, on pourra peut-être voir la Way of the Crab. Ouais, c'est pas extraordinaire non plus. Parce qu'en plus, on se ressure un personnage qui est pas dans le conflit, donc c'est pas génial. Là, il va pouvoir... Sacrifier le gain de Quotermaster pour la Way of the Crab. Et il aura l'Envoy pour la Witch Hunter, par exemple. Ce qui sera quand même plutôt sympa. Par contre, Phoenix a récupéré deux keepers sur cet anodeur. Donc là, c'est pas mal. Il a toujours pas la stat sur le plateau. Mais il a quand même récupéré un peu plus de buddy pendant qu'il va défendre les conflits. À la Militaire, on va voir le plus deux du Guardian. Probablement pas plus, parce que de toute façon, s'il avait eu un Rebuild pour un Lab, il aurait sûrement déjà joué au conflit d'avant. Oui, non, parce que ça l'aurait égalisé, il aurait pas gagné le conflit, sinon ça change rien. Voilà, donc là, on le voit gagner là-haut de la terre. Coyote a puéché une carte avec Fertile Fields. Donc ça va être 5 à 7 cartes. S'il arrive à défendre le barrique de la province, je pense que ça... Ouais, s'il arrive pas, par contre, ça va être plus compliqué. C'est tout d'endroit avec une Fate. Il faudrait que... Coyote ait une réponse pour pas perdre sa province là. Ouais, Banzai, c'est bien. On peut éventuellement voir un Defend Euro Nord. Non, pas de Defend Euro Nord. Je pense qu'il va arriver à sauver la province. Ah non, Banzai de l'autre côté aussi. Et là, on a clairement pas de Forgedic pour le joueur Phoenix, parce que là sinon on le joue. Pour sauver la province. Pour sauver la province qui vous pioche des cartes dans ce deck là, faut pas hésiter à jouer le Forgedic. Peacemaker Blade. Alors ça c'est intéressant, c'est une carte en fait qui est un peu bizarre parce que... Enfin, elle est un peu bizarre. Elle vous interdit d'attaquer avec le personnage, mais du coup ça vous fait quand même un bon body militaire en défense. Et sinon vous la jouez sur l'adversaire et ça l'oblige à défendre avec le personnage. Et du coup vous attaquez que en politique tout le temps. Alors on voit les deux joueurs à cracher toutes leurs ressources pour le Fertile Field, ça va payer pour le joueur Crab. Mais peut-être que ça va avoir été beaucoup de Fates investies. Alors après, beaucoup de Fates modulo, le Quateron Master qui va lui rendre 2, le Kayu Envoy qui va lui rendre 1. La Fates qui va prendre sur l'anneau, donc ça fera 4 de Fates. Et on discarne un Back Indeed Compliment. Donc ça c'est très bon pour le joueur Crab parce que ça fait déjà un moins sur les 3. Et on n'est pas du tout dans le Pling Index Corpion qui va piocher les 3. Là, quand on en pioche 2, c'est déjà très bien. C'est intéressant d'utiliser la Witch Hunter pour redresser le Vanguard Warrior plutôt que... Que d'utiliser la Witch Hunter et l'utiliser pour se redresser elle-même. Parce que finalement c'est quand même elle qui a le plus de stats en militaire. Au final, elle risque de rester complètement inutilisée. Bon, sa capacité aura été utilisée bien sûr, mais le personnage en soit... On voit le plus de Gloire sur... Donc là il n'y aura pas de conflit, le Phoenix va récupérer la faveur. Par contre le Crab va encore garder un bon Board, mais maintenant Phoenix a un petit peu de Board quand même. Là je pense que la solution pour le Crab en fait c'est juste de faire un gros conflit par tour où il va essayer de prendre un break par tour. Et si en fin de tour il n'a pas réussi, ça va peut-être commencer à être compliqué. Ça va dépendre un petit peu de ce qu'ils vont flipper, mais... Il y a un Guardian pour le Phoenix, donc si le Phoenix arrive à défendre il va pouvoir déclencher les anneaux en défense. Je pense que c'est encore un petit peu tôt pour le Guardian, par contre la Tsukune ce serait pas mal. Ou alors l'Orator juste pour bloquer les conflits à son adversaire. Ouais, je pense que là on joue l'Orator, on paralyse un maximum les conflits. Il y a une médiateur sur le Board, donc c'est ce qui synergise le mieux avec. Ou alors on joue la Tsukune directement et on accepte qu'on n'aura pas l'avantage de bloquer les conflits, mais au moins on aura un gros personnage. Au niveau des provinces, il doit lui rester le Shameful Display qui n'a pas été brisé, donc là la Tsukune ça peut être intéressant parce que ça fait 50% de chance de trouver le Shameful là. Si il est bien sur Shameful, parce qu'on va vérifier tout de suite. Ouais, Shameful et Simple Crusadeo, donc là c'est quand même deux provinces avec une grosse stat de gloire, ça va être dur à break. Ah ouais, du coup il fallait probablement jouer la Tsukune, alors peut-être qu'il a prévu de le faire quand même en gardant cette Fate. Parce que là pour le coup ça l'aidait vraiment à défendre. Bon après il peut jouer un Garanto Guardian, ça fait 3 de gloire, ouais voilà. C'est pas si mal que ça non plus et il va avoir la Passing Fate. Ouais c'est pas une mauvaise idée non plus. Et du coup peut-être qu'il a choisi ça parce que la Tsukune elle est face sur une province qui veut que son adversaire attaque. Du coup ça peut essayer de le forcer à aller là-bas. Enfin c'est très psychologique comme choix parce qu'il faut que son adversaire tombe dans le panneau et que ce soit pas quelqu'un qui lance juste un dé pour choisir les provinces. Mais ça peut l'attirer à aller sur la province de la Tsukune et si c'est par exemple un Shameful Display ça peut être intéressant pour lui. Bon là il faut voir que le joueur Krab est quand même pas encore en danger d'être déshonoré donc... Ouais politique de feu... Je pense que ça le Phoenix doit pouvoir défendre, il a de la stat en pole. Ah on met du monde quand même, on met du monde sans plus pousser l'eau donc là c'est très bien. Il y a 4 de gloire, il suffit de défendre avec un Garanto Guardian et un Keeper. Et on est à 5 de gloire, on est sûr de gagner en défense. Et on peut résoudre l'anneau du feu pour soi-même. Ah il faut mettre plus que juste un Keeper, ouais voilà, Keeper plus Garanto Guardian. Du coup là on a l'anneau du feu et il n'y a pas grand chose que le Krab peut faire. Parce que même s'il décide de jouer un personnage avec de la gloire, il y aura toujours Maurice Seido pour assurer la défense du côté du joueur Phoenix. Du coup il faudrait 3 personnages avec un gloire et ça représente un investissement énorme pour le joueur Krab. Donc on sait que ce sera pas ça qui sera joué. Par contre là le Way of the Krab aurait pu ne pas être inintéressant honnêtement. Parce que du coup ça forçait le joueur Phoenix à sacrifier soit le Mediator, soit l'orateur. Il y avait moyen d'embêter son adversaire. Je suis pas forcément super d'accord pour avoir honoré l'orateur, c'est pas mal. Bon dans l'immédiat c'est peut-être ce dont il a le plus besoin, c'est de la stat mais... Ah oui non pardon, je confonds avec le sage de Giseitoshi, l'orateur reste dans le conflit. Donc oui en fait c'est tout à fait ce qu'il lui faut. Parce que là son adversaire a plus qu'un conflit. Et du coup il a juste à paralyser ce conflit là. Et il y aura une défense, il entrera dans le prochain tour. Là il est retourné en militaire, vide. Et du coup il va être obligé d'aller sur Shameful parce qu'il peut pas vraiment briser... Il a aucune chance de briser le simple Seido. Mais par contre avec le double covert, ça va être difficile de le défendre pour le joueur Phoenix. Je sais pas dans quel monde on défend ça. Aucun je pense en vrai. Je pense que ça c'est pas défendable. Pourquoi il y a un des deux covert qui a disparu ? J'ai pas compris. Ouais je pense qu'il y a eu, il y a dû avoir misclic. Voilà donc là on laisse, si Coyote le laisse faire, pas de soucis. Ok bah du coup on défend avec le Mediator. On va l'honorer, on va déshonorer quelqu'un chez le joueur Crab. Sachant qu'il y a quand même un plus deux qui se balade. Avec la Stronghold il monterait à trois de stats. Oui bah ça sauvera jamais sa province. Là je pense qu'à part la laisser tristement partir, il a pas beaucoup de choix. Alors il faut pas qu'il oublie d'utiliser, ouais voilà, 100 Mediator pour voler un point d'honneur. Par contre au prochain tour le Crab va encore avoir un gros board. Et le Phoenix va quand même perdre plusieurs petits personnages. Maintenant il va pouvoir faire un... J'ai dit il va pouvoir faire un conflit militaire. Enfin il va pouvoir faire un conflit, c'est déjà ça. Pour essayer de prendre de la Fate sur l'eau ou de faire la terre pour avoir une carte de plus. Qui est pas non plus complètement inutile. Désolé je suis en même temps à la planification des matchs suivants. Parce que si je m'arrive à les enregistrer ça va être un peu chaud. Ok. Euh... Ok bon bah là... Ah oui for shame du coup on a peut-être une chance d'arriver à sauver le shamefull hein. On a peut-être une chance d'y arriver. Il manque 2 de stats quelque part. 3 de stats pardon. Ouais 3 de stats ça va être un peu compliqué. Ah si il a 2 autres for shame c'est grave hein. Ah on peut avoir une assassination là aussi. C'est vrai que maintenant on a le... On a les labels de stats. Donc on voit que celui-là a eu le bonus et pas celui-là. Voilà on a l'assassination. Et donc là on peut avoir un... Tu fais un hier honor ? Peut-être. Ce serait le moment d'en jouer hein. Clairement. S'il y en a un... Ouais le voilà. Et du coup on est à 4 contre 3. Euh... Je pense que si... Si on est coyote on accepte de donner un point d'honneur là. Enfin on... Pour pas... Pour pas avoir le cancel. On beat 2. Ah non. Ça beat. Ça beat 1 pour coyote et 2 pour nuggets. Donc nuggets fait encore un point d'honneur. Ça va presque être un petit peu dangereux là pour nuggets hein. Parce que... Si coyote il va en air et réussit à l'avoir... Alors ça va pas être si facile que ça de l'avoir quand même. Avec la... L'orator quand même peut-être hein. Il lui restera un keeper pour la... Pour la faveur. Qu'est-ce qu'il va défendre ? 4 de statpole. Contrôle 4 de l'orator. Je vais retourner avec l'orator sur City of the rich frog en air. Ça fait descendre nuggets à 4. Alors c'est pas scorpion hein. Donc 4. On est pas encore dans la zone de danger absolue. Mais on est déjà plus tout à fait à l'abri. Alors par contre là on passe à 5 de stat. Du coup on a de quoi... Tenir la défense contre l'anneau d'air. Ça brûle beaucoup de gaz des deux côtés hein. C'est très énergique comme partie. Je pense que c'est déjà le deuxième common cause qu'on voit passer. Ouais c'est ça. Donc il reste un t-sen pour stand. Et je crois que c'est tout. Je vais pas dire de bêtises mais... Tududu... Ouais. Il reste... Ah non il reste deux t-sen pardon. Deux t-sen. Et... Plus de common cause. Un fan chez le joueur phoenix. Du coup là ça gagne l'anneau d'air en attaque. L'anneau d'air pardon en attaque. Ah oui le tour c'est keeper on board. Donc l'anneau d'air c'est pas non plus folichon. Puis en plus j'avais pas fait attention. Mais c'est lui qui passera premier joueur au prochain tour. Donc il peut essayer d'aller le chercher. Ça forcera le joueur crabe à beaucoup défendre. Parce que sinon il récupérera un point d'honneur. Et le double keeper qui reviendra sur le board. J'avais pas fait attention que c'était... C'était crabe qui était premier joueur. On va donc crabe gagne terre en défense. Avec un un knight fan. C'est un peu dommage parce qu'il récupère une faille supplémentaire. Et puis c'est pas que le phoenix arrive pas à creuser les quarts de cartes. Il garde quand même la faveur. Ce qui est pas plus mal. Mais par contre là on va sûrement voir crabe. Ouh là. Ah jolie ascensure. Parce que ça ça aurait pu faire très mal. Ça ça aurait pu faire très mal. Par contre crabe a gardé beaucoup de board. Et phoenix n'a pas gardé des montagnes de choses. Et avec d'autres faits je sais pas s'il ira très très loin. Je pense que là il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit de garder les Soukounés ou Guardian. Ça coûte trop de fate. Alors il récupère une autre Soukouné donc c'est un peu embêtant. Par contre il a un troisième keeper. Donc là. Clairement. Il faut. Gagner cet anodeur. Avec le Magistrate c'est tout à fait possible. On joue le Magistrate. Il n'y a pas de. Comment il s'appelle. Le Student of Anatomies pour blanc que le Magistrate. Donc là l'anodeur est quasiment obligatoirement gagné. Ce qui veut dire 3 donneurs pour le joueur crabe. 3 keepers pour le joueur phoenix. Il y a tout à fait moyen que le joueur crabe ne puisse pas briser la forteresse. J'essaie de me souvenir de ce qu'il y a sur la forteresse comme province. Et je ne vais pas y arriver donc il faut que j'aille voir la liste. Rebels. Evidemment. Et donc là en plus le Rebels. Non le Rebels il va beau le Yasuki Broker. Ou la Witch Hunter. Probablement la Witch Hunter. Parce que le crabe ira probablement en militaire sur le premier conflit. Ça paraît pas bien parti pour le phoenix mais c'est pas perdu. C'est pas perdu du tout. Sachant que crabe a difficilement le droit de faire 2 conflits à cause du Meddling Mediator. Alors là on défend avec le Yasuki pour piocher une carte mais... Mais avec le trigger de Stronghold ça ne changera strictement rien en fait. Bon sa force à Stronghold elle est utilisée c'est sûr. Mais par contre on vole un donneur et on a 3 keepers mises en jeu. Et il faut voir que le joueur crabe n'a plus que 8 cartes dans sa dynastie. Donc si... Si Coyote arrive à tenir la défense plusieurs tours ça pourrait le faire. Il va quand même falloir tenir... Un peu. Bon Rebels c'est bien. Ça va beau la Witch Hunter mais elle va sac le Yasuki pour se redresser. Bah elle aura été utilisée mais... Ouais je suis... Le flop de Coyote était pas flou et par contre celui de Nugget speak sérieusement très fort parce que là il y a 3 holdings. C'est à dire que les Guardian ils donnent chacun plus 6 ça va faire un plus 12 de stats. Je sais pas comment il tient la défense. Je pense qu'il la tient pas en fait. Je pense qu'il la tient pas. Et comme il a pas mis de Medling Mediator ça veut dire qu'il a même pas de 4 shame rien. Donc je vois pas... Dans aucun monde je vois la... Non par contre je suis pas d'accord. J'aurais pas utilisé le Pyre. J'aurais stand la Witch Hunter en sacrifiant le... Le Yasuki je pense pas qu'il ait une carte. Alors à moins qu'il ait un Banzai mais... Banzai à 3 dollars ça risquait sa Witch Hunter et lui donner plus de stats que n'importe quelle carte qu'il aurait pioché. Bon ça break. Voilà ça aurait été très très rapide, une partie très dynamique. Bouclée en 20 minutes. Ouais je pense que le Covert a pas mal aidé. Puis le Covert a été sympa de le laisser reprendre. Bon après c'était pas... C'était une erreur complètement évidente. Et en plus on l'a tous vu Covert. C'était vraiment du misclic évident c'était même. C'était pas une erreur de décision ou quoi que ce soit. Je sais pas... Ouais. Le flop là aide vraiment beaucoup le cram sur la fin. S'il y avait pas eu les holdings pour booster les Guardian je suis pas sûr qu'ils passaient. Ouais l'absence de pacificateur empêche Phoenix de draw beaucoup de cartes en passant. Et du coup c'est sûr que ça fait une énorme différence. Et Krab a quand même eu une sortie bien punchy mais bon c'est vrai que le deck Krab meets de manière globale a de toute façon une sortie qui tape. Ouais les assassinats n'étaient pas les meilleurs clairement. Mais en même temps bon il n'avait pas forcément toujours le choix. Il y a peut-être eu beaucoup de commits sur la défense du shameful. J'ai pas fait attention là. Ah oui oui la forge. En fait il aurait dû utiliser sa forge avant le conflit pour récupérer une Iron Mine. Et du coup l'assassinat aurait pas pu être utilisé. Et c'est vrai que là il a pris un risque. Après ça a forcé le phoenix à utiliser l'assassinat. Il l'aurait peut-être pas eu à la fin du tour mais bon le cram... Enfin disons que le commit sur shameful permet aussi de faire descendre les tailles de mains. Ce qui manque un petit peu du côté du phoenix c'est de la stat sur le board en fait. Alors que du côté du Krab elle y était largement. Et son dernier flop n'était pas folichon non plus. Voilà bah merci aux deux joueurs pour la partie. Et puis bah merci à tous d'avoir suivi cette game très rapide. Et du coup je vais enchaîner sur l'enregistrement des parties suivantes. Mais par contre je vais pas les commenter tout de suite. On les fera en post-commentaire plus tard. Bonne fin de journée à tout le monde. Bonne fin de journée. Sous-titrage FR ?